Et que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voulons donc ensemble nous mettre à l'écoute de la parole que le Seigneur a préparée pour nous ce matin. Notre lecture sera au psaume 1, à la page 543 en notre Ancien Testament. Avant d'écouter la lecture de ce psaume, nous prions ensemble. Merci Seigneur notre Dieu pour ta parole vraie, vivante, permanente, puissante qui, à travers tous les siècles, amène à toi tes brebis. Les sanctifie, les édifie, les nourrit, les équipe pour qu'elles puissent accomplir ta volonté. Quel bonheur, quel grand bonheur d'avoir ta parole. De vie, elle surpasse de bien loin toute la science des philosophes et des soi-disant sages de ce monde. Empêche-nous de laisser notre esprit vagabonder à droite et à gauche ce matin, mais aide-nous à nous concentrer sur toi, sur ce que tu as préparé pour nous, pour chacun de nous, petits et grands. Tu nous donnes ta bonne parole pour notre salut, qu'elle se grève toujours plus profondément dans nos âmes. Par Jésus-Christ, nous le prions ensemble. Amen. Écoutons ensemble la lecture du psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pêcheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pêcheurs dans la communauté des justes. Car l'éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. Amen. Lorsque vous êtes arrivés ici ce matin, que vous êtes entrés dans la salle de la célébration, chacun d'entre vous portait en lui des préoccupations, des soucis, des aspirations, des désirs, et c'est loin d'être certain que vous étiez tous syntonisés à la fréquence du Seigneur, si on peut dire ça. Peut-être même que vous étiez à mille lieux de lui. Et puis, les chants, les prières ont contribué à vous centrer sur l'essentiel pour que vous soyez préparés à avoir cette relation intime avec Dieu à travers sa parole, sa parole qui nous est si précieuse. À plusieurs reprises dans l'histoire de son peuple, l'éternel Dieu a invité son peuple à prêter attention. Il a dit, par exemple, écoute-moi, prête-moi toute ton attention, mon peuple, prête-moi l'oreille, heureux, ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ce n'est pas une petite invitation que Dieu nous fait, c'est une grande invitation, une grande invitation au bonheur. Avez-vous remarqué comment commence le livre des psaumes, ce livre majestueux d'une richesse phénoménale? Comment commence ce livre? Quel est le tout premier mot de ce grand livre? C'est le mot heureux. Le psaume 1 sert d'introduction à l'ensemble de tous les psaumes qui constitue ce livre qu'on appelle parfois le psautier. Je suis très heureux ce matin de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue dans le hall d'entrée, si vous préférez, dans le vestibule majestueux du livre des psaumes. Je suis très heureux ce matin de vous parler de ce Dieu bienheureux qui convie son peuple à un grand bonheur. Ce serait quelque chose de très, très triste si notre Dieu est un Dieu malheureux. Personne ne voudrait passer toute l'éternité avec un Dieu malheureux. Mais notre Dieu est un Dieu heureux, bienheureux, qui veut avoir un peuple heureux et qui nous convie à son bonheur. Quand nous voyons ce mot « heureux » à l'entrée du livre des psaumes ou partout ailleurs dans la Bible, ça doit nous porter à vouloir ouvrir nos oreilles et nos cœurs et à dire « Seigneur, mes seigneurs, comment puis-je avoir peur, moi, à ce bonheur? » Comment puis-je avoir peur à ce bonheur? Le livre des psaumes, le psaume 1, nous dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui médite sa loi jour et nuit » avec un beau gros point d'exclamation à la fin du verset 2 comme pour transmettre l'intense joie du psalmiste qu'il veut nous communiquer. D'entrée de jeu, le psalmiste rassure ses auditeurs peut-être pour empêcher de penser que Dieu était un maître sévère et cruel qui ne voulait pas notre bien. Non, non, non. Dieu veut notre bonheur et nous convie à ce grand bonheur. Il y a dans la loi de l'éternel, c'est-à-dire dans la parole de Dieu par laquelle Dieu nous communique la bonne manière de vivre, il y a dans la loi de l'éternel des heures de plaisir pour nous, son peuple. C'est agréable pour nous. C'est plaisant pour nous de méditer la parole de Dieu. Pourquoi c'est plaisant pour nous? C'est plaisant pour nous parce que Dieu peut mieux que quiconque nous parler, nous comprendre, nous rejoindre, nous toucher, nous remplir d'espérance. Venir travailler en nous par sa parole de toutes sortes de façons pour que notre pessimisme se transforme en joie et en espérance. Il vient au-dedans de nous par sa parole pour façonner notre caractère, pour nous amener à ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui, par sa parole, nous relève quand nous tombons. Il est là avec sa parole. Délicieuse sa loi de liberté. Plus nous trouvons notre plaisir en elle, plus notre bonheur est réel et grandissant. Nous trouvons aussi notre plaisir dans la loi de l'éternel parce qu'elle nous fait connaître notre Seigneur Jésus-Christ, le plus grand trésor que nous puissions avoir. Écoutez comment Jonathan Edwards résume la joie et le bonheur qu'il trouve, lui et le peuple de Dieu, en Jésus-Christ. Ceux qui possèdent Jésus-Christ ont une portion qui satisfait leur âme. Ils connaissent les plaisirs et les réconforts les plus authentiques. C'est auprès de Jésus-Christ que l'âme découvre le vrai bonheur. Ceux qui possèdent Jésus ont des richesses bien meilleures et bien plus abondantes que quiconque. Ils ont des plaisirs supérieurs aux hommes sensuels. Le plus grand épicurien n'éprouve pas de joie aussi exquise. L'illumination de l'Esprit de Christ produit des plaisirs incomparables, la découverte de la beauté de Christ et les manifestations de son amour. Oui, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. La méditation de la loi de Dieu sert à ancrer les vérités divines au plus profond de nous. Méditer la loi de Dieu, c'est en quelque sorte télécharger en nous la loi de Dieu, la parole de Dieu, la vérité de Dieu pour que notre vie soit enrichie d'éternité, pour que notre vie soit productive, productrice de bons fruits, de beaux fruits. Méditer la parole de Dieu, c'est faire en sorte qu'on puisse porter un regard neuf sur notre expérience et que nous puissions vivre tout ce que nous avons à vivre dans la paix et avec les secours de Dieu. Parlant de bons fruits, regardez bien le verset 3 du psaume 1, qui nous parle de l'homme donc qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le verset 3 nous dit « Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait réussit. » Quelle comparaison intéressante. « Comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait réussit. » Qu'est-ce que c'est une vie réussie, si on pose cette question-là, qu'on se pose un moment ou l'autre, qu'est-ce qu'une vie réussie ? Est-ce que c'est une vie de popularité, de célébrité ? Non. Est-ce que c'est une vie de fric, de grande richesse matérielle ? Non. Est-ce que c'est une vie de pouvoir où on peut forcer les gens autour de nous à faire ce qu'on veut ? Non. Est-ce que c'est une vie de gros moteurs, de grosses autos ? Non. Est-ce que c'est une vie où toute notre espérance est mise dans notre fonds de pension ? Non. Non. Beaucoup de personnes ont toutes ces choses-là et sont misérables dans leur propre existence. Et elles se demandent, mais c'est quoi le but de la vie ? Elles sont lassées par une boule d'angoisse au-dedans d'eux face à les tristesses du monde, face à la perspective de la mort, aux difficultés constantes de chaque jour. Elles ne sont pas tranquilles. Elles ne sont pas en repos. Et ce n'est pas étonnant, puisqu'elles repoussent le bon Créateur et sa bonne loi. Ce n'est pas étonnant. Qu'est-ce qu'une vie réussie ? C'est une vie dans le Seigneur, une vie vécue à prendre plaisir à la loi de la liberté que Dieu nous a donnée, prendre plaisir en notre Dieu, prendre plaisir en sa providence, sa direction, son amour, sa lumière, sa bonté, sa force. Ça, c'est une vie qui est vraiment réussie. Tout ce qu'il fait réussit, dit le psaume. Ça me fait penser à un autre passage de la Bible, prophète Jérémie, chapitre 17. L'homme qui se confie en l'éternel est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. En période de pandémie, est-ce possible de porter du fruit? Oui. Quand nous vivons des épreuves, est-ce possible de porter du fruit? Oui. Dans un camp de concentration, est-ce que c'est possible de porter du fruit? Oui. Rappelons-nous le récit dont je vous avais parlé il y a quelques mois des sœurs Betsy et Corrie Tenboom qui ont porté beaucoup de fruits dans des camps de concentration. Est-ce possible de porter du fruit quand il y a une crise mondiale, planétaire, avec toutes ses menaces? Oui. Oui, oui, c'est possible. Jérémie dit, dans l'année de la sécheresse, il est sans inquiétude et il ne cesse de porter du fruit. C'est de toute beauté. Tout ce qu'il fait réussit, il porte du fruit. C'est l'œuvre de Dieu dans sa vie. Écoutez le beau témoignage de Georges Muller. Alors, si j'insiste sur cette pratique de la méditation de la parole de Dieu, c'est que j'en reçois le plus grand bien et que j'en tire un immense bienfait spirituel et que la méditation de la loi de Dieu est un moyen de rafraîchissement pour l'âme. C'est par elle, avec la bénédiction de Dieu, que j'ai reçu les secours et la force nécessaire pour traverser en paix de très douloureuses épreuves. Des épreuves qui ont dépassé tout ce que j'avais connu jusqu'ici. Voici quarante ans que je fais ainsi. C'est donc en toute connaissance de cause et dans la crainte du Seigneur que je vous recommande cette méditation de la parole de Dieu. Quelle différence lorsque l'âme s'est rafraîchie, rassasiée, lorsqu'elle a été rendue joyeuse dès le matin. Alors, elle n'est pas débile pour le service et elle est prête pour la rencontre des épreuves et des tentations quotidiennes. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Tout ce qu'il fait réussit. Mais vous le savez, ce n'est pas tout le monde qui a une vie réussie, une vie pleine de bons fruits, qui sont suscitées par la méditation de la loi de Dieu. Regardez bien le verset 4. « Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. » Littéralement, le texte dit « Il n'en est pas ainsi. Non, pas ainsi. » Avec une insistance pour montrer un contraste frappant entre l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et les autres. « Comme un arbre planté près d'un cours d'eau ou comme la paille que le vent dissipe. » On imagine un arbre bien enraciné solidement versus la paille qui s'envole parce qu'elle est le jouet du vent. « Un arbre solidement fixé au sol et couvert de bons fruits ou la paille inutile, vaine, vide. » Quel contraste ici! Les méchants sont comme la paille que le vent dissipe. Il y a une conséquence à ça. Voyez le verset 5. « C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. » Ne pas résister au jour du jugement signifie ne pas pouvoir échapper. Ne pas subsister devant la juste et sainte colère de Dieu. Ça nous fait penser à cette parole percutante de l'Épître aux Hébreux. « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? » « Comment échapperons-nous? » « Nous n'échapperons pas. » Impossible! Aussi impossible qu'essayer d'attraper au lasso une tornade. Ou aussi impossible que de vouloir attaquer un lion avec un cure-dent. Impossible! C'est quoi le sort des méchants? Voyez au verset 6. « Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. » Leur sort, c'est la perdition. C'est un sort peu enviable. Le mot « perdition » et la réalité de la perdition, c'est très loin du mot « heureux » qui introduit le psaume 1 et tout le livre des psaumes. L'expression « la communauté des justes » au verset 5 est une magnifique expression pour décrire l'Église. Les justes sont ceux qui sont justifiés par le Seigneur Jésus qui est le seul vrai juste par excellence. Son œuvre en nous, que nous recevons par la foi, fait en sorte que nous nous mettons à prendre plaisir à la justice de Dieu. Exprimée dans la loi de Dieu, nous prenons plaisir à vouloir vivre selon cette justice de Dieu. « Sans la grâce de Dieu en nous, nous serions tous méchants, abandonnés, livrés à la méchanceté. » C'est ce que le Nouveau Testament enseigne. Dans l'Épître de Tite, Paul écrit. « Nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion. Nous vivions dans la méchanceté, mais Dieu nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde. » Autrefois, nous vivions dans la méchanceté, mais maintenant c'est fini. Le Seigneur, dans sa miséricorde, nous a sortis de cette ténème, nous a placés sur la voie de sa justice. « Où vous situez-vous? Sur quelle route? Sur la voie des justes ou sur la voie des pécheurs qui mènent à la perdition? » « Il faut choisir. » Ça nous rappelle les paroles de notre Sauveur dans son Sermon sur la montagne. « Spacieux est le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais resserré est le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui le trouvent. » Ce sont des paroles solennelles, certaines et vraies, qu'il faut prendre au sérieux. Il nous donne sa parole non pas pour satisfaire notre curiosité, mais pour transformer notre vie, pour nous amener à la repentance et à la foi, et à une vie de sanctification qui va nous faire ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus. Le psaume 1 nous enseigne le chemin du vrai bonheur. Aucun chemin n'est meilleur que celui qui nous amène à la loi de Dieu, à la confiance dans la parole de Dieu, à la confiance dans le Seigneur, à vouloir vivre pour lui par sa grâce, par la puissance du Saint-Esprit. C'est le chemin que le Seigneur met devant nous aujourd'hui. C'est le chemin que moi-même je mets devant nous, devant vous aujourd'hui, vous encourageant à emprunter ce chemin-là et à y rester toute votre vie. Le psaume 1 a aussi pour nous un avertissement solenel qui se trouve au verset 1 que je relis maintenant. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. » Marcher, s'arrêter, s'asseoir, c'est une pente fatale sur laquelle plusieurs glissent dans leur imprudence. On note ici un enlisement progressif sur la mauvaise voie, comme s'il y a trois étapes. La personne commence par marcher sur une mauvaise voie, d'un pas plus ou moins hésitant, peut-être par curiosité. Puis, comme elle s'y habitue, elle s'y arrête. Puis, elle commence à y prendre plaisir et là, elle s'installe, là, sur le banc des moqueurs. On voit la compagnie aussi que cette personne, vers qui elle va, le méchant, le pécheur, le moqueur. C'est comme s'il y a encore là un enlisement, un progrès. Lorsqu'on arrive au moqueur, non seulement il ne fait pas trop attention à la loi de Dieu, mais c'est pire. Il s'en moque. Il est prêt à mépriser ce qui est saint. Il est prêt à faire tout ce qu'il peut pour se moquer, pour ridiculiser Dieu, le peuple de Dieu, la foi biblique. Le mot « conseil », « conseil des méchants » désigne la pensée, mais aussi le discours du méchant et des pécheurs. C'est un système de pensée qui aboutit à un discours. Et le discours des méchants nous est présenté au psaume 10, dans les mots suivants. Le méchant dit avec arrogance, « Dieu ne punit pas, il n'y a point de Dieu ». Voilà toutes ces réflexions. Ces mots-là, « Dieu ne punit pas », ressemblent beaucoup et nous font penser à ce qui s'est passé au jardin d'Éden, lorsque le diable s'est présenté à Ève, lorsque Ève a dit que Dieu lui avait interdit de manger de l'âme, de la connaissance du bien et du mal. Et le diable a dit, « Vous ne mourrez pas du tout ». Non, ça ressemble à « Dieu ne punit pas, vous ne mourrez pas du tout ». Autrement dit, nous pouvons voir ici dans le psaume 1, dans le verset 1, une mise en garde et un avertissement pour nous, peuple de Dieu, à faire bien attention au tromperie du diable qui vient, toujours, Jésus a dit en Jean 10-10, pour voler, tuer et détruire. Il vient pour voler, tuer et détruire. Autrement dit, il vient lui et il œuvre d'une façon ou d'une autre pour vous éloigner de Dieu, pour vous détourner de Dieu, pour essayer de vous tromper, pour essayer de vous faire croire que lui, ce qu'il prétend pouvoir vous procurer, c'est bien mieux que ce que Dieu, lui, vous promet. C'est le père du mensonge. C'est comme ça que notre sauveur l'a appelé. Nous devons donc être très prudents. Ça veut dire que quand vous avez le désir de vous mettre à méditer la parole de Dieu, le diable va s'activer pour tout faire, pour ne pas que vous puissiez méditer la parole de Dieu et laisser entrer en vous ces paroles salutaires, bénéfiques, meilleures que n'importe quelle autre parole qui soit. Dieu veut que nous soyons heureux, mais à sa manière, et sa manière est toujours bien meilleure que la nôtre. Le vrai bonheur se trouve dans la voie qu'il nous prescrit. Si on recherche le bonheur là où il nous l'interdit, nous ne le trouverons pas. C'est pourquoi le proverbe 1 dit « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier. » Il faut parfois savoir dire, comme le psalmiste au psaume 119, « Écartez-vous de moi, méchants, afin que je garde les commandements de mon Dieu. » Le serviteur de Dieu a dit « La compagnie des méchants est la pouponnière du péché, et l'académie de Satan. » Le feu, quand on le recouvre de neige, perd sa chaleur et finit par s'éteindre. Si vous vous plaisez d'être en présence de mauvais compagnons, vous allez vite perdre votre chaleur pour Dieu. Chrétiens, ne laissez pas vous conduire ceux qui sont conduits les yeux bandés par le diable lui-même. S'ils voyaient la destination de leur chemin, jamais ils ne marcheraient eux-mêmes sur ce chemin. Pourquoi donc, vous qui voyez clair, marcheriez-vous avec eux? » Tout ceci est très important, ce psaume est très important. Cet avertissement est très important. C'est crucial pour nous, pour le reste de notre vie. Le Nouveau Testament parle à plusieurs reprises de notre vocation. Retenez bien ce mot-là pour les prochaines minutes. Notre vocation. Une sainte vocation nous a été adressée, celle de connaître Dieu, de l'aimer et de le servir. Une vocation céleste. Paul écrit en Éphésiens 4, versets 1 et 2. Nous avons reçu une sainte vocation, celle de connaître Dieu, de l'aimer et de le servir. Le diable travaille très fort pour vous convaincre que votre vocation, c'est de vous divertir. Un écrivain, prix Nobel de littérature, a écrit un livre bouleversant qu'il a intitulé « La civilisation du spectacle » pour essayer de mettre à jour cette tendance très, très forte dans notre société depuis plusieurs années maintenant. J'aimerais lire un extrait de ce qu'il dit avant de conclure. Le mal supérieur de notre temps vient de ce qu'on a sacralisé le divertissement comme étant le but ultime de l'existence dans notre société. Nous devons tirer la sonnette d'alarme et faire les procès de notre époque, volage, futile, suicidaire. Le divertissement a accaparé la vie sociale. Il est devenu la véritable maître de la vie, le seigneur auquel se soumettent les êtres humains. Le divertissement est la dictature de l'illusion dans la société moderne. Notre société est désorientée. La culture actuelle cherche à divertir, permettre une évasion facile et accessible à tous. En notre monde aujourd'hui, la première place sur la table des valeurs en vigueur est occupée par le divertissement. Se divertir est devenu la passion universelle. Bien sûr, il y a une place pour le divertissement. Mais transformer le divertissement en valeur suprême a des conséquences. Qu'est-ce qui attise le besoin de distraction, le moteur de l'actuelle civilisation? C'est le désir d'échapper au vide et à l'angoisse. Que faire de soi-même et du monde face aux défis et aux drames? Les divertissements servent à apaiser, doute et perplexité sur la condition humaine, la vie, la mort, l'au-delà, le sens de l'existence. Dans l'exaltation, l'euphorie ou l'apaisement artificiel qu'elle produit, la drogue du divertissement confère l'éphémère assurance d'être à l'abri, heureux et sauf. C'est là une fiction néfaste qui ne libère qu'en apparence des problèmes, des responsabilités et de nos angoisses. Avec notre irrépressible vocation au divertissement, nous avons fait de la culture un de ces fragiles châteaux bâtis sur le sable qui se défont au premier coup de vent. Intéressant, ce n'est pas un auteur chrétien, mais il remarque que nous sommes dirigés par ce que nous appelons une irrépressible, on ne peut pas la contrôler, vocation, imaginez, au divertissement. Et c'est une mise en garde intéressante à laquelle nous devons réfléchir cette semaine. Bien-aimés, lorsque les difficultés surgissent dans nos vies, lorsque l'épreuve frappe, lorsqu'il y a des drames, lorsque la mort approche, qu'est-ce qui pourra nous soutenir puissamment et nous maintenir dans une solide espérance? C'est notre relation avec Dieu, c'est notre communion avec Dieu, nourri, entretenu, cultivé par la méditation continuelle de sa bonne loi, de ses promesses pour nous. C'est ça qui va nous soutenir, nous fortifier puissamment. Ce ne sera pas les divertissements. Ce ne sera pas ça. Tout le reste, c'est comme des châteaux de sable. Si vous ne mettez pas en priorité votre communion avec Dieu, nourri et entretenu par la méditation de la parole de Dieu, et si vous préférez courir au galop à droite et à gauche dans toutes sortes de distractions et de divertissements, n'en plus finir, vous allez passer à côté de consolation, de réconfort que le Seigneur a préparé pour son peuple, lorsque son peuple doit traverser des périodes difficiles. Et si on ne fait pas attention, si on n'est pas vigilant, on pourrait se retrouver comme le peuple d'Israël, qui en est venu à perdre son premier amour et son amour pour écouter la parole de Dieu, parce qu'il a été séduit par mille autres choses. Ce qui a fait dire au prophète Jérémie, en Jérémie 6, 10, « Il ne trouve plus de plaisir dans la loi de l'Éternel. » Voilà, c'est un danger qui nous guette. On pourrait se retrouver là, nous autres aussi, si on manque de vigilance. Imaginez le drame, ne plus prendre plaisir dans la parole de l'Éternel. En conclusion, Radio-Canada a bien à vous répéter chaque jour, « Commencez votre journée bien informée avec nous, vous êtes certains de ne rien manquer ? » C'est faux. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est avec le Seigneur qu'on ne manque de rien. C'est ceux qui prennent plaisir à sa loi, qui la méditent jour et nuit, qui sont des personnes vraiment, vraiment, vraiment heureuses dans ce monde. Amen. Sous-titrage MFP.